On va enchaîner sur l'atelier numéro 1, Sargasse et santé. Je vais appeler Mme Marie-Eugénie Louvounou, chef de mission économie des ressources à la collectivité territoriale Martinique pour la restitution. Bonjour à tous et à toutes en vos grades et qualités. Je vois que la salle est pleine et j'en suis très heureuse pour partager avec vous cet atelier qui a réuni un certain nombre de personnes. Il est à noter que nous étions plutôt entre Martinique et Martiniquais avec quand même des membres de l'AFPCNT et puis quelqu'un de la Réunion qui nous a rejoints. Même s'il n'est pas concerné par cette crise des algues Sargasses, il était présent, il a bien participé avec nous. Je reviens sur les objectifs de ce séminaire qui était là pour faire partager les connaissances et les expériences, les savoir-faire des différents départements, régions et collectivités d'outre-mer. Pour autant, on s'est rendu compte à travers cet atelier que les experts locaux ne savaient pas ce qui se passait dans les différents bureaux. Donc cet atelier a pris tout son sens, en tout cas pour notre territoire. Donc il s'agissait également de favoriser l'échange et le retour d'expérience. Et cet atelier s'est déroulé en trois séquences. Donc des interventions en salle au Robert, la commune du Robert nous a reçus. Ensuite, nous nous sommes dirigés chez un particulier où est installé un capteur fixe. Et Madininer, qui était présent également avec nous, a pu nous montrer comment fonctionnait un capteur mobile. Ensuite, nous nous sommes déplacés pour voir comment étaient installés des barrages. Donc il y avait deux barrages. Un premier barrage installé par la commune, qui était, j'ai envie de dire, un premier barrage fait avec les moyens du bord. Et un deuxième barrage qui avait été subventionné par l'État. Et là, on a pu voir les difficultés que rencontrait la commune avec les deux barrages en question. Et on a également vu l'impact des sargasses sur la toiture de l'église. Je n'ai pas mis la photo, mais vous la retrouverez prochainement sur le rendu des ateliers. Mais on peut voir véritablement comment ce gaz peut avoir un effet sur la toiture. D'accord ? Alors imaginez sur la santé. Ensuite, un retour en salle pour déjeuner. Et ensuite, nous avons vu avec le docteur Rézière et Florence Menez, donc anthropologue, ce qui a été fait en matière de sociologie. Donc là, vous avez la liste de ce qui a été vu avec les uns et les autres. On s'est attaché à suivre un petit peu le déroulé de la prise en main de cette crise. Donc tout d'abord, un diagnostic, un état des lieux qui a été réalisé avec la DÉAL. En termes préventifs, les opérations qu'ont pu faire Météo France et Madininaire. Ensuite, sur l'aspect gestion, c'est l'ADEME en visioconférence, l'ADEME Guadeloupe, qui ne pouvait pas être avec nous. Mais pour autant, ça s'est très, très bien déroulé. Et on a abordé la partie financement. Évidemment, ce que l'État a pu déployer. Mais également la CTM, donc en tant qu'autorité de gestion des fonds européens et du programme territorial de maîtrise des déchets. Et on a terminé sur ce qui concernait cet atelier, donc l'aspect santé, avec le professeur Rézière du CHUM et Florence Menez de l'Université de Brest. Donc quelques retours sur ces ateliers. Et puis des perspectives aussi. Ici, Météo France qui signale qu'il y a eu une vraie montée en compétences parce que ce n'est pas quelque chose qui se faisait là. Donc il a fallu trouver des solutions pour répondre à cette crise à travers la télédétection. Il y a une petite erreur. Et le modèle MOTI. On note ici un besoin de campagne, de mesure, à travers les outils qui existent aujourd'hui, qui permettraient de valoriser les modèles et améliorer la prévision. Madi Diner qui a installé un réseau de surveillance des gaz émis par la putréfaction des sargasses. Donc on a vraiment des données qui existent depuis 2015 où on voit cette augmentation du pic, même s'il y a une discussion sur cet aspect pic. L'idée ici pour cette association, c'est de véritablement intégrer les réseaux au projet de recherche. Puisque comme je l'ai dit au début, on a constaté que les opérationnels faisaient des choses qui n'étaient pas connues ou sues, par exemple des chercheurs. Ici, l'ADEME qui a développé tout ce qui est fait en matière de collecte, de valorisation et de stockage. Sur la collecte, nous avons, comme vous le savez, de la collecte manuelle, mécanique, donc mécanique sur la plage, mécanique en mer. Sur la valorisation, on a fait un focus sur deux projets qui sont en bonne voie. Le projet Terre d'Algue, donc ici, on va travailler sur les biomatériaux de construction. Et le projet Pyrosar, il s'agit de pyrolyser les sargasses pour en faire du charment actif. Et enfin, le stockage, un stockage qui a lieu à 100%, qui est collecté à 100% et stocké. Il y a une saturation des zones de stockage avec des effets indésirables des métaux lourds. Donc on va retrouver l'arsenic, on va retrouver de la chlordécone également, on va retrouver un certain nombre de choses qui nous demandent de réfléchir où stocker correctement ces algues sargasses. On arrive à l'aspect financement. Donc, vous voyez ici, tout ce que l'État a pu financer depuis 2015, on arrive sur une grosse enveloppe de plus de 26 millions d'euros. Et ça continue, puisqu'ils ont encore accompagné pour cette année. Nous sommes sur la surveillance. Ils ont accompagné, bien sûr, Météo France et Madininaire. Il y a des soutiens techniques aux communes, etc. En ce qui concerne la CTM, c'est pareil. Nous arrivons en tant qu'autorité de gestion sur une aide qui monte à 6 millions d'euros pour les fonds européens et à plus de 7 millions d'euros pour la CTM. Il faut comprendre ici que les fonds européens vont accompagner jusqu'à un taux de 70%. Et à partir du moment où le dossier sera instruit au niveau des fonds européens, la CTM va abonder à 10%, quoi qu'il en soit. Nous sommes sur des dépenses de fonctionnement. D'accord ? Donc, on arrive là, principalement, sur l'entretien, la maintenance des barrages. Donc, vous pouvez voir tout ce qui est fait en la matière. L'impact santé, donc une belle connaissance de l'exposition aiguë et l'exposition chronique à ce gaz H2S qui a été présenté. La première est mieux connue. La seconde, elle est beaucoup moins. Pour autant, le CHUM se positionne fortement pour accompagner les populations des territoires qui sont impactés avec la création d'une consultation mobile. Donc, la semaine prochaine, il devrait avoir un déplacement. Je ne sais pas si le professeur Rézière est là. Il m'avait dit qu'il le serait. Un déplacement au François où 10 consultations sont déjà prévues. Donc, on finit avec cette approche sociologique. Florence Menez s'est appuyée sur la carte qui existe de Madininer où on voit les points de surveillance et elle a approché un certain nombre de Martiniquais et Martiniquaises qui... 66 entretiens. Ce n'est pas rien. Et elle a pu dégager deux mesures. La mesure de dégradation. On voit l'effet que cela a sur les objets. L'électroménager, par exemple. Je vous ai parlé de la toiture de l'église du Robert. Ça en est un exemple. Et la mesure du danger. Donc, on est ici sur deux choses. La mesure visible et la mesure invisible. Et enfin, elle termine en concluant qu'il y a une réelle peur du futur. Il y a déjà une peur qui est liée à la chlordécone. Et là, on arrive avec une nouvelle crise que, pour le moment, on ne connaît pas. Alors, en termes de perspective, il n'y a pas de secret, vous le savez, le président du conseil exécutif a parlé de ce groupement d'intérêts publics qui est porté par la CTM et par l'État. Ce que l'on ne voit pas ici parce qu'on parle de création, mais il a attendu également une réelle implication des EPCI puisqu'elles sont toutes touchées. La CACEM, l'espace sud et Cap-Nord. Il y a quelques mois, on parle de l'Atlantique, du littoral Atlantique, mais il y a quelques mois, on a eu des sargasses ici à Batelier. Donc, elles sont toutes touchées. Donc, en matière de perspective, on va insister sur les politiques globales. On va s'appuyer sur l'ensemble des acteurs. Il est nécessaire ici qu'il y ait une réelle gouvernance. C'est ce qui sera, je vais dire, développé avec ce GIP. En tout cas, c'est la volonté de la CTM. Une demande où vraiment on souligne et on insiste sur l'idée qu'il faut une coopération, il faut une communication, des échanges réguliers entre experts et avec les acteurs de la Caraïbe. C'est un petit peu ce qu'a dit au début Barbara Jean-Ely. L'idée, c'est que nous sommes réunis ici autour de différents sujets, mais il ne faut pas que ça s'arrête aujourd'hui. Il faut que ça continue. Merci. Évidemment, intégrer l'humain. On a tendance, en tant que collectivité, administration, à vouloir faire, l'envie de bien faire. Mais on a vu dans la précédente présentation l'intérêt d'impliquer, de rendre cette population actrice et non plus spectatrice. Il faut véritablement les faire entrer dans toutes les décisions qui sont prises. Et bien sûr, s'appuyer sur les associations de proximité. Et on a terminé par cette solidarité. L'idée ici, c'est que des communes sont impactées. Parfois, les lieux sont invivables, irrespirables. Donc, pourquoi ne pas avoir un déplacement des populations vers ces communes qui ne seraient pas touchées ? On a pensé à ça. Alors, deux choses à rajouter. On a insisté sur le fait que dans les plans, on ne traite pas de l'aspect santé. Encore merci à toute l'équipe qui a travaillé autour de ce programme pour l'avoir introduit. Mais dans des plans, souvent, ce sujet santé est écarté. Donc, il est demandé de voir, en tout cas pour ce sujet sargasse, comment faire entrer la santé dans les plans, en passant notamment par le plan national santé et environnement, par exemple. Et le docteur Dinal, qui a animé aussi cet atelier avec Myriam, Madininer et moi-même, a insisté sur cette solidarité à travers le régime d'aide de la caisse 4NAT et puis 4Tech. Donc, c'est pour les catastrophes naturelles et les catastrophes technologiques. Donc, pour le moment, ce n'est pas reconnu en tant que catastrophe naturelle, mais pour autant, voir comment, en matière de gouvernance, on peut pousser plus loin pour accompagner ces personnes touchées. qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah, tu as oublié quelque chose ? Non, je regarde les personnes là, ça va ? D'accord. C'est bon, les coparticipants ? Madame Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Nouveau-Brunse. Oui. Ah oui. Améliorer la connaissance de l'impact économique. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Pour le moment, on s'est plutôt intéressé à gérer cette crise, mais on ne s'est pas intéressé à ce qui se passe au niveau du caractère économique combien de restaurateurs ont fermé là je vous ai mis une photo qui n'apparaît pas c'est pas grave il y a deux photos de Yol qui sont aux côtés on voit des sargasses est-ce que cela empêche pour autant la population martiniquaise de se rendre sur les plages qui accueillent ces yoleurs je vais terminer en citant deux grands hommes de chez nous Aimé Césaire qui disait qu'il vaut mieux faire de petits pas qu'un grand bond solitaire donc c'est ensemble qu'on pourra arriver à gérer cette crise avec les connaissances de chacun et chacune et là ici on illustre parfaitement ce qu'a dit Edouard Glissant agis en ton lieu et pense avec le monde donc on a pensé avec vous toutes et tous les solutions qui pourraient nous amener vers un futur meilleur je vais reprendre ce qu'a dit le général c'est ça ? le colonel le colonel remercier pas encore général presque bientôt on l'espère pour lui remercier le président du conseil exécutif parce que si on est là c'est grâce à lui remercier l'association la FPCNT remercier j'ai envie de dire toutes les abeilles qui ont travaillé autour de ce projet notamment Steve-Michel Saint-Fort on a l'impression que c'est une c'est une belle opération mais il a fallu un homme pour mener et accompagner tout ça remercier aussi toute la partie logistique on a eu un très bel atelier la journée s'est très bien déroulée et remercier surtout les participants des ateliers parce qu'ils ont été force de proposition et je pense qu'on pourra construire quelque chose de bien merci madame Louvoudou pour vos applaudissements est-ce que est-ce que j'ai deux questions donc je vais donner la parole à monsieur Déris j'ai une question néanmoins avant de donner la parole à monsieur Déris l'hypothèse de départ c'était quoi ? c'est que ces sargasses vont continuer à arriver c'est ça que vous vous êtes dit quoi non 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 mais je pose la question qui vaut la peine être posée parce qu'on pourrait dire l'hypothèse de départ est-ce que c'est les sargasses arrivent, arrivent, arrivent est-ce que c'était ça votre hypothèse de départ ? tout à fait alors ces sargasses sont arrivées en 2011 et on a cru que c'était anecdotique après on a eu une seconde arrivée en 2015 et une grosse arrivée qui n'arrête pas depuis 2018 mais vous n'êtes pas posé la question de les arrêter à un moment ou à un autre ou est-ce que de toute façon elles arrivent ? oui de toute façon mais on va les arrêter avec les barrages notamment d'accord très bien monsieur Déris veut poser une question avec un micro je vais le temps que un micro il y a un micro là excusez-moi monsieur Déris je vais poser une question il ne marche pas bon il y a une épidémie de micro qui ne marche pas oui donc les sargasses on les voit arriver on voit des bandes sargasses qui arrivent et ils arrivent tout doucement ça prend plusieurs heures et finalement elles finissent par atterrir sur les plages alors ma question elle est simple comment se fait-il qu'on ne soit pas foutu d'arrêter ces sargasses en mer et de les récupérer c'était la question que je posais on était exactement la même question c'était un peu la question on va donner un micro à Jean-Yves Bonner avant de vous donner le micro pour répondre et ça va en scène quand je viens je ne voudrais pas plomber l'ambiance mais il faut savoir que dans les s'il vous plaît s'il vous plaît dans les projets d'adaptation des normes que nous menons nous avons l'ambition de conduire en 2023 une étude pour connaître mieux connaître l'impact en fait de l'hydrogène sulfurée et de l'ammoniaque sur les structures en béton armé parce qu'aujourd'hui il est quand même avéré que ces gaz issus de la décomposition des altes sargasses ont un impact bâtimentaire donc ce qui est susceptible de se passer c'est qu'on on a en fait un phénomène qui est peut-être lent ainsi dur donc on n'est pas la rapidité c'est ce qu'on va essayer de déterminer mais qui en fait fragilise un bâti littoral qui est déjà en grande partie un bâti informel donc ça en fait conduit à une survulnérabilité d'une partie du bâti littoral au risque sismique et c'est ce qu'on va essayer de mesurer en 2023 donc on vous tiendra informé des conclusions de cette étude mais je tenais à le signaler sur cet atelier merci juste comme il y a des interférences je vous demande si ça vous est possible de mettre vos téléphones sur avion en fait parce que comme on est en HF il est probable qu'il y ait des interférences en plus de certains autres problèmes non mais on donne à madame est-ce qu'elle peut peut-être répondre sur la question de monsieur Déris c'est monsieur Déris bien entendu au cours de cet atelier cela a été également soulevé maintenant il faut savoir qu'on n'a aucune maîtrise sur ces algues sargasses pour différentes raisons ça peut être la courantologie j'ai pris l'exemple de bâtelière il y a des moments où on a enfin on n'a pas du tout d'arriver dans notre tête c'était uniquement le littoral atlantique qui était touché pour autant on ne maîtrise pas les courants donc charge pour les opérateurs de travailler sur tous ces éléments nous avons abordé l'exemple des bouées avec monsieur Rosemain qui a donné un exemple qui existe et qui est déjà utilisé on a abordé toutes ces questions là mais force est de constater que pour le moment on n'a pas encore toute la connaissance et il a été également soulevé Alix Levin est là juste là elle travaille sur les algues vertes et nous a signalé que la Bretagne subit depuis 50 ans 50 ans ils n'ont pas réussi à trouver de solution et elle a trouvé qu'on était on est arrivé bien plus loin en moins de en un petit peu plus de 10 ans ça fait 11 ans qu'on subit cette crise et elle a trouvé qu'on avait avancé un petit peu plus vite que le territoire de la Bretagne il y a un autre élément mais peut-être que le professeur Safache va y venir cet après-midi que vous avez dit vous avez parlé de parce que les sargasses arrivent sur les côtes on va parler tout à l'heure d'érosion il y a une idée qui a été mentionnée là les gens qui sont juste à côté vont être allés ailleurs mais bon peut-être que le professeur Safache l'aura noté vous avez abordé cette question là on a abordé toutes ces questions du déplacement des populations c'est ça vous avez abordé c'est ça est-ce qu'il y a oui monsieur Saint-Fort veut attendez monsieur Denis on vous entend pas quand il n'y a pas de micro allons et faire les choses tranquillement avec un micro non mais je comprends pas il y a une société qui s'appelle RISC je sais pas si elle est dans la salle qui a fait une proposition de mettre en place des bateaux pour pouvoir récupérer les sargasses donc ne me racontez pas qu'on n'est pas capable de les récupérer je propose attendez attendez je propose s'il vous plaît s'il vous plaît on peut dire les choses tranquillement je propose que cette suggestion soit mise voilà en conclusion ça peut être une des idées c'est bien ça donc il y a Steve oui Steve Saint-Fort qui veut parler oui bonjour à tous alors j'ai bien entendu les questions surtout celles de monsieur Derry ces deux préoccupations de Jean-Yves Bonner merci Marie-Eugénie pour la synthèse de l'atelier alors effectivement tu as parlé du GIP le groupement d'intérêt public demain est inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée plénière de la collectivité territoriale la création du GIP le GIP va travailler sur les questions de barrage de détection de courantologie de ramassage de stockage de traitement de valorisation pour la gestion des algues sargasses c'est la raison pour laquelle le président Lechimi avec le ministre de l'Outre-mer qui est venu ici ils ont décidé de créer ce GIP donc la CTM et l'état vont travailler sur toutes ces questions liées aux sargasses comme tu as dit effectivement c'est quand même pas normal qu'on voit les sargasses arriver et qu'on ne fasse rien il est prévu également avec l'état de les récupérer en haute mer cette question n'était pas à l'ordre du jour maintenant avec l'état c'est abordé et il sera question de les récupérer en haute mer il n'est pas question de laisser les sargasses dans la bande des 300 mètres sous l'autorité des maires qui bien évidemment n'ont pas ces moyens pour pouvoir les récupérer donc je préfère donner l'information c'est vrai que ça a un peu traîné Didier je suis d'accord avec toi mais on va prendre le tour par les bonnes cordes voilà voici le mot de conclusion de cet atelier bravo parce que le temps imparti est complètement échue atelier numéro 2 haut et glissement de terrain je vais appeler monsieur Maurice Ferney DGA sécurité protection civile à Fort-de-France venez sous vos applaudissements après cet échange un peu vif voilà merci merci